Bonjour à tous, bienvenue pour ce workshop sur le thème concilier continuité de service et intervention des entreprises extérieures dans le contexte sanitaire COVID-19. Donc je suis Christelle Cunier, responsable marketing chez APAV pour les activités conseils. Alors comme vous le savez sûrement maintenant, cette séance fait partie d'un programme de workshop organisé depuis deux semaines par APAV pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire, pour la poursuite de votre activité ou pour préparer la reprise dans les meilleures conditions de sécurité, santé et performance. Alors si vous n'avez pas pu assister aux séances précédentes et si des sujets vous intéressent, sachez que tous les replays de nos workshops sont accessibles sur YouTube, sur la NAPAV et sur notre site internet. Alors pendant ce workshop, vous pourrez formuler vos questions en utilisant le module questions à droite de votre écran et on vous invite aussi à utiliser ce module questions pour partager des bonnes pratiques ou des retours d'expérience qui pourraient intéresser tous les participants. Notre objectif, c'est de faire vraiment de cette séance de travail un moment de partage et d'échange. Voilà, je laisse la parole à nos animateurs Jean-Pierre Avalaneda donc et à Sophie Bucconi et je vous souhaite un excellent workshop avec Jean-Pierre et avec Sophie. Bonjour à tous, donc pour me reconnaître, je suis celui à gauche sur la photo, Jean-Pierre Avalaneda, je co-anime avec Sophie Bucconi qui est experte en management des risques de sécurité des chantiers. On va essayer de répondre à toutes vos questions en direct, si on ne peut pas répondre en direct, on répondra en fin de workshop et si la réponse n'est pas évidente, de toute façon on a l'émetteur de la question avec son mail donc on vous répondra un petit peu plus tard ou on vous contactera s'il y a besoin d'éléments pour pouvoir donner une réponse probante. Merci d'être avec nous aujourd'hui, on a essayé de capitaliser un certain nombre de de bonnes pratiques sur l'approche. Je vais déjà donner une introduction assez évidente, on est dans un contexte de sortie de crise ou de crise, on espère qu'on en sortira le plus vite possible liée au Covid-19 et l'échéance à laquelle on aura fini cette sortie de crise, cette reprise d'activité, le moment à partir duquel on pourra se dire ça y est on en est sorti ouf, on refonctionne normalement avant et très incertain, on ne sait pas si ça sera dans trois mois, dans six mois, dans deux ans, qu'on sera sorti des phases transitoires, qu'on sera sorti de ces aléas et de ces changements. D'une manière générale, depuis quelques années, une des caractéristiques qui est donnée à notre monde contemporain, c'est VUCA ou VICA qui est un monde volatile, incertain, complexe et ambigu dans lequel des crises surviennent. Étant donné que tout est interconnecté, ces crises ont très rapidement, même si elles sont de l'autre côté du monde, des impacts chez nous et sur nos activités. Là, on est au Covid-19, il y a quelques mois, on avait quelques années des problématiques de mouvements sociaux, on a régulièrement des problématiques qui peuvent nous impacter, climatiques, politiques, etc. Donc là, on est sur un risque de santé, ce n'est pas du tout le seul facteur de risque qui peut survenir. En passant, si on se reconcentre sur aujourd'hui, on est sur le sujet des entreprises extérieures et pour commencer, on vous propose de répondre à ce petit sondage en direct que va déclencher Christelle. Comme on vous l'a indiqué en introduction, tous les votes sont bien sûr anonymisés et puis on mettra une petite infographie avec les résultats des sondages en lien avec le replay du webinaire. Ça nous permettra de donner à tout le monde une photo de là où on en est sur ces sujets-là. Donc, la première question assez simple, c'est où est-ce que vous en êtes dans la préparation du plan de prévention du Covid-19 dans le cadre du redémarrage, bien sûr, le début en préparation, en finalisation. On n'a pas mis fini parce que les instructions et les modalités de fonctionnement à la reprise ne sont même pas encore toutes établies, ne serait-ce que pour les transports publics par raison. Et puis, dans les sujets, les sept sujets qui sont en dessous, lesquels sont ceux pour lesquels vous avez encore des difficultés, c'est-à-dire pour lesquels vous ne vous sentez pas forcément à l'aise encore sur comment vous allez gérer concrètement les choses. Je vais laisser Christelle un petit peu, comme la dernière fois, vous dire l'avancement des réponses. Alors, vous êtes en train de répondre aux questions. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est sur la droite dans le menu sondage. Donc, vous cliquez sur la réponse ou les réponses pour la deuxième question de votre choix et puis vous cliquez sur soumettre le vote. Alors, la tendance qui domine pour… Ah, ça bouge. Je vais attendre encore quelques secondes. Oui, la tendance qui domine quand même. Donc, pour ce qui vous concerne pour la préparation du plan de prévention COVID-19, pour la moitié d'entre vous, pour 49% exactement, donc ce plan de prévention est en cours de finalisation. Voilà. Pour 18%, vous en êtes au début et puis pour 36%, il est en cours de préparation. Pour la deuxième question qu'a posée Jean-Pierre, donc pour les points qui posent encore des difficultés, on voit que ce qui est la principale préoccupation aujourd'hui, elle est sur la gestion des aléas, gestion de confusion et des changements qui surviennent. C'est 60% de vos réponses. Ensuite, on retrouve les mesures organisationnelles et logistiques vis-à-vis des entreprises extérieures, justement. Donc, on est dans le vif du sujet avec ce workshop. C'était un peu téléguidé comme question. Si vous êtes là, c'est que… Merci d'avoir répondu. N'hésitez pas à le faire, même si on avance un petit peu. Ça nous permet d'avoir une représentativité des sujets sur lesquels on doit se concentrer. Ce workshop, il y en a eu depuis une paire de semaines, il y en a des prévues encore pendant plusieurs semaines, notamment pour cette notion d'aléas et de changement. La configuration, le contexte change, les règles changent et il est important de se rafraîchir régulièrement pour savoir comment prendre les problèmes de manière la plus efficace possible et se tenir au courant. Et justement, pour aborder ce problème des entreprises, sujet des entreprises extérieures, de maîtrise globale des entreprises extérieures, le premier point qu'il faut s'assurer d'avoir fait proprement, c'est de clarifier le contexte dans lequel les entreprises interviennent, c'est-à-dire comment vous allez fonctionner. Vous êtes en reprise d'activité, en remontée en puissance, en redémarrage, ça dépend des configurations. On a eu un webinaire avant-hier que je vous suggère d'aller voir en replay si ça vous intéresse sur l'approche globale de la checklist de tout ce à quoi il faut penser dans un cadre de redémarrage. Mais en substance, il y a au moins deux points que vous devez retenir, c'est qu'avant de déterminer comment les entreprises extérieures vont intervenir de manière sécurisée chez vous, il faut déjà savoir, vous, qu'est-ce qui est vulnérable, quels sont les points névralgiques de votre entreprise, que ça soit d'un point de vue humain, c'est-à-dire par exemple une compétence unique et critique, que ça soit d'un point de vue organisationnel, par exemple un boulet d'étranglement sur l'administration des ventes, je donne des exemples quelconques, ou technique, par exemple j'ai un quai d'expédition avec un seul pallétiseur, s'il tombe en panne, je ne peux plus expédier mes marchandises. Donc ces points névralgiques, c'est les points qu'il faut absolument protéger dans un plan de reprise d'activité et il faut les connaître parce qu'en fait il ne faut pas que ces points soient fragilisés par une intervention d'entreprise extérieure ou un défaut d'intervention d'entreprise extérieure. Si par exemple j'ai un seul pallétiseur mais je n'ai pas la compétence pour le maintenir, si l'entreprise avec laquelle j'ai un contrat de maintenance n'est pas capable d'intervenir parce qu'elle est débordée, parce que la moitié de son effectif est absent ou en garde d'enfants, parce qu'ils sont bloqués dans des transports, etc., etc., ça va m'affecter directement. Donc il faut déjà que je sache qu'est-ce qui est critique chez moi pour pouvoir le protéger, pour savoir quoi protéger en priorité. C'est important de gérer par priorité dans cette période de crise, on a encore moins de temps que d'habitude. Un sondage qui est passé avant-hier qui disait que 80% des gens qui sont en télétravail considèrent qu'ils travaillent plus en télétravail que quand ils sont en entreprise. Donc c'est vraiment important de prioriser et de savoir quels sont les points à protéger. Le deuxième point, la deuxième case à cocher, c'est définir les modes de fonctionnement, c'est-à-dire on va redémarrer, mais on ne va pas redémarrer comme avant, on va redémarrer en réorganisant l'activité. Alors, de manière très basique parce qu'on veut avoir la distanciation sociale, donc on va éviter d'avoir plein de gens au même endroit, au même moment. Donc ça veut dire un étalement des horaires, ça veut dire un changement des implantations, ça veut dire un changement du nombre de personnes à un poste de travail, etc. Je vais avoir des fonctions en mode dégradé parce qu'en fait, je vais avoir pas forcément tous les gens que je voudrais. Je ne pourrai pas démarrer avec tout le monde parce que je n'ai pas assez d'activités. Je ne vais pas démarrer avec des équipements aussi en forme que d'habitude parce que j'ai redémarré à froid et donc il y a des petites problématiques. Je vais avoir un redémarrer partiel, je vais avoir besoin de flexibilité parce que, étant donné que le monde est très aléatoire, le contexte est très changeant, il faut que je sois flexible pour pouvoir monter, baisser, changer ma production, mon activité en fonction des événements. Je vais générer des situations de travail isolées et donc ça, il faut que je sois clair sur comment je vais fonctionner. Ce mode de fonctionnement, il dépend de mon analyse de reprise d'activité dans lequel j'ai les points névralgiques, j'ai des scénarios et je vais déterminer comment est-ce que je vais m'adapter et les phases transitoires par lesquelles je vais passer pour faire mon redémarrage. Et donc, tout ça, c'est des données d'entrée en fait pour gérer les entreprises extérieures. Donc, il faut que je sache ce qui est critique chez moi à protéger et comment je vais fonctionner pour être bien clair, pour poser l'équation de l'entreprise extérieure. Le complément sur ce contexte-là, c'est le volet entreprises extérieures, sous-traitants, fournisseurs, avec déjà de qui on parle ? On parle des prestataires de maintenance, des entreprises de nettoyage, de décontamination qui vont être beaucoup plus sollicitées qu'auparavant, des organismes de contrôle, des services de sûreté, malveillance, des fournisseurs de pièces, de matériel, de matières premières, des transporteurs pour la livraison, d'expédition au client, etc. Ça, c'est toutes les entreprises extérieures qui sont en interaction avec moi. Donc, cette liste étant à peu près établie par grande catégorie, je vais avoir des types d'interventions et des types de relations différents. Il y a des entreprises qui interviennent et qui interviennent au cœur même de l'établissement. Par exemple, une activité de maintenance en décret de 92 ou des activités de soutien à la production. Je peux avoir, par exemple, un atelier de conditionnement dans lequel le post-conditionnement est géré par une entreprise extérieure. Je vais avoir des entreprises qui interviennent en chantier clos et indépendant, décret de 94, parce que j'ai le BTP, j'ai un aménagement, une extension, une X dans mon établissement. Je vais avoir des entreprises qui sont juste en interface, par exemple, les livraisons, les enlèvements de marchandises, ou à contrario, complètement intégrées, des facility managers qui assurent l'exploitation même de certaines parties de mes installations, voire de la régie in situ, c'est-à-dire des entreprises qui sont à demeure avec leur atelier et qui mangeaient avant tous les midis avec l'équipe. Donc, ça, ce type de relation, ce type d'intervention, c'est aussi important de le catégoriser parce que la réponse ne sera pas la même en fonction du type de relation et l'interaction qu'on a avec l'entreprise extérieure. Troisième point, ce partenaire avec qui je travaille habituellement, c'est quoi sa solidité ? C'est quoi sa capacité à me suivre dans le redémarrage ? Souvent, parfois, c'est des petites structures, donc qui sont plus fragiles. Il faut bien prioriser, s'ils sont défaillants, leur impact sur votre activité. C'est-à-dire, si, voilà, mon entreprise de maintenance qui maintient mon palétiseur, si il ne vient pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça arrête mon usine ? Ça n'arrête pas mon usine ? Ça arrête mon entreprise ? L'impact est plus ou moins fort en fonction de ce qu'ils font pour vous. Et ça, c'est une cotation de risque qui est importante et qui est à faire en même temps que la cotation de risque sur le Covid-19. Donc, effectivement, l'entreprise, elle va venir et elle peut contaminer à travers les personnes, le matériel, l'ambiance, vos collaborateurs. Ils peuvent être contaminés de manière croisée par vos collaborateurs et votre activité. Très bien, mais votre business, ce qui fait votre chiffre d'affaires, ou le cœur de votre métier, lui, peut aussi être impacté de manière indirecte par les problématiques de Covid-19 parce que l'entreprise extérieure est trop fragile. Et ça, il faut le détecter. Donc, une fois qu'on a cette criticité des entreprises extérieures établies, on détermine celle qu'il faut sécuriser et on clarifie aussi le mode de relation contractuel et le rapport de force qu'on a avec eux. Donc, ça, c'est encore indépendant du qui, du quels sont les types d'intervention, une relation des deux premiers points, c'est un point complémentaire. On a plus ou moins contractualisé avec eux les choses, on a plus ou moins prévu des engagements mutuels et le rapport de force est plus ou moins favorable. On peut se retrouver avec des situations de monopole ou d'hélicopole avec un prestataire parce que c'est le seul qui sait faire de la soudure, par exemple, en métaux non ferreux, à un prix qui ne soit pas délirant et dans un périmètre d'intervention qui permet de venir en moins de 2-3 heures. Parce qu'on est dans une géographique qui fait que, où on est sur un savoir-faire pointu qui fait que, où on a un équipement qui est particulier ou qui est très ancien à la nuit de l'obsolescence et on n'a que quelques personnes qui savent gérer ça. Donc, on peut quand même avoir intérêt à bien caler le rapport de force. C'est des choses que les responsables d'achat connaissent, c'est des matrices de rapport de force donneur d'ordre prestataire. Ça permet de déterminer les stratégies d'achat. Là, on n'est pas dans la stratégie d'achat, on est dans la stratégie de sécurisation par rapport à votre cœur de métier. Donc, ce premier point, il est important parce qu'il doit permettre de dire qu'est-ce qui est critique chez moi ? Comment est-ce que je vais fonctionner ? Et du coup, les entreprises extérieures que je dois considérer dans ma sécurisation, celles qui peuvent me mettre en insécurité, c'est lesquelles ? Insécurité d'un point de vue COVID-19 et d'un point de vue cœur de métier et activité de l'entreprise, donc performance de l'entreprise. N'hésitez pas à poser des questions ou faire des remarques ou des bonnes pratiques si vous avez l'occasion de passer par le module questions. Deuxième pavé, les risques et les règles qui doivent permettre de sécuriser ces entreprises extérieures. Si on les regarde sur deux plans aussi, la première chose qui est assez basique, c'est de se dire c'est quoi les mesures de prévention avec le COVID-19 que je mets en place en interne. Donc, les exigences, dans le cas de la gestion de crise, le DU en intégrant le nouveau risque et aussi une mise à jour du DU qui part de la base du nouveau mode de fonctionnement. Ça, c'est un piège sur lequel on s'ensibilise en disant attention, ne prenez pas votre DU en rajoutant le risque COVID-19 dedans. C'est incorrect parce qu'en fait, vous avez changé votre organisation du travail pendant les phases transitoires de redémarrage, vous allez la changer, vous n'allez pas fonctionner comme avant. Et donc, du coup, la donnée d'entrée de votre DU n'est plus la même que celle qui a servi à l'établir au début. Donc, le rafraîchissement, il est plus en profondeur qu'uniquement le rajout d'un risque de contamination du type pandémie. Et en fonction des risques qu'on a identifiés dans le CDU, on va définir les mesures de prévention adaptées. Donc, ça, c'est assez classique. Donc, l'objectif étant d'être bien clair pour l'interne. Ensuite, on va sécuriser les interventions des entreprises extérieures. On a listé un certain nombre de types d'actions qu'on peut mener. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est au moins des choses importantes qu'il ne faut pas oublier. En termes de risque de perte d'activité, donc on n'en parle pas spécialement de pandémie, mais on parle du fait que l'entreprise extérieure peut être défaillante et du coup, vous mettre en péril. On va avoir le besoin pour les entreprises critiques de définir un mode de protection, un mode de réduction du risque. Donc, par exemple, sur des fournitures du sourcing au sens achat. On le voit bien en ce moment avec les masques. On s'est aperçu que 95% de la production de masques mondial était en Chine et qu'on était toute la planète à vouloir les masques et qu'on n'était pas ceux qui payaient le plus cher. Donc, c'était un peu compliqué. Et en plus, ça allongeait les délais d'approvisionnement, les délais de fabrication et donc qu'on se retrouvait en dépendance. Donc là, c'est sur les masques. Mais aujourd'hui, on a des modèles économiques où on dépend de fournisseurs qui peuvent être assez éloignés et parfois qu'on a rendu presque unique ou en position de force dans son panel fournisseur. Donc, d'une manière classique, dans les entreprises, 80% des fournitures sont fournies par 20% des fournisseurs. Donc, ça veut dire que s'il y en a un dans ce paquet-là qui est défaillant, on se met en grande difficulté. Deuxième type de… Je ne l'ai pas mis dans le sourcing parce que le sourcing est plutôt utilisé pour des fournitures, donc pour les prestataires, de trouver un prestataire alternatif ou en dublons, un exemple de mainteneur de palétiseur, d'en trouver un deuxième avec lequel j'ai un peu cadré les choses, voire que je fais un tout petit peu intervenir pour qu'il s'approprie mon environnement. Ça me permet de sécuriser, c'est le premier défaillant. Une autre manière de sécuriser, c'est de réduire le niveau de risque qui est en train de vivre votre entreprise extérieure. Elle, si c'est notamment une petite structure, elle a une problématique qui est… Je ne sais pas si je vais redémarrer, je ne vais pas redémarrer parce que mon portefeuille de commande n'est pas forcément bien solide. Je cours des risques, les banques ne me suivent pas, etc. Si vous affermissez avec une commande cadre, une commande ouverte, un contrat cadre, un volume d'activité, un volume de commande auprès de votre prestataire, ça va lui permettre d'avancer parce que du coup, il sait où il va. Il sait que dans les 12 mois qui viennent, vous lui garantissez tel volume. Et donc du coup, il peut au moins aligner ses moyens et redémarrer en partant là-dessus. Ça, c'est une manière de sécuriser. Une autre manière de sécuriser, c'est aussi de demander et de prendre des engagements contractuels avec les entreprises extérieures pour leur demander un niveau de service en termes de quantité, en termes de délai, en termes de qualité minimum, de manière formelle et contractuelle pour s'assurer qu'on ne passe pas en troisième priorité et qu'on ne se retrouve pas planté parce que le fournisseur ne suit pas. On peut aller même jusqu'à des partenariats, en mode gagnant-gagnant, notamment dans le contexte où le rapport de force n'est pas en votre faveur. Vous avez plutôt intérêt à aller sur ces logiques-là pour ne pas vous mettre en péril. Donc ça, c'est sur la partie risque de perte d'activité. N'hésitez pas, là aussi, s'il y a des points qui ne sont pas claires, à réagir. En termes de risque COVID-19, bien sûr, on va évaluer les risques de contamination aux interfaces physiques, que ce soit humaines ou matérielles, des risques de contamination, avec une mise à jour des plans de prévention. Donc ça, c'est un outil classique. Ou des protocoles de sécurité, des opérations de chargement et déchargement. Donc ça, c'est vraiment pour les livraisons, les expéditions, et les PPSPS pour les chantiers. C'est évolutif, ce sujet-là. Petite parenthèse, une des données d'entrée majeures pour la nécessité de décontaminer ou ne pas décontaminer le matériel, elle est liée à la durée de vie du virus selon la surface. Ce sujet-là, il avance, la connaissance qu'on en a avance avec les études scientifiques. Il y a eu une mise à jour en début de semaine avec quelques mauvaises surprises du type sur l'aluminium, c'est le plastique, c'est deux à trois jours de survie. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est des matériaux qu'on peut plus facilement décontaminer que d'autres, que du papier par exemple. On le voyait avant-hier, la dématérialisation, au-delà du télétravail, c'est un sujet qui est intéressant à creuser pour éviter le maximum de contacts physiques. même désynchroniser. Donc, ça c'est une mise à jour et on a un troisième point qui est l'organisation des interventions. Donc là, c'est vraiment l'organisation du travail et de l'articulation entre le donneur d'ordre et l'entreprise extérieure. Première chose qu'il est importante de faire, c'est bien clarifier les processus et les responsabilités autour du sujet. On aurait pu rajouter la traçabilité également. Alors, pourquoi la traçabilité ? Parce que le plan de prévention, le document en tant que tel du plan de prévention, il est là pour être sûr qu'on se comprend bien et pour formaliser qu'il y a eu un passage d'information et qu'il y a une analyse de risque entre vous. C'est une manière de couvrir votre responsabilité juridique en cas de problème. C'est-à-dire que à contrario, si vous avez tout bien expliqué à votre entreprise, à votre prestataire, que tout est clair, que vous avez fait un super boulot d'analyse, vous lui avez fourni des EPI, vous l'avez fait conseiller, vous avez fait tout ce que vous pouviez, mais qu'il n'y a pas de trace de tout ça, c'est un problème. Vous allez être jugé plus responsable que si vous en aviez fait moins, mais vous avez au moins un document qui trace ce que vous avez fait. Donc, les responsabilités, la traçabilité, c'est important et le processus d'intervention, l'organisation doit garantir systématiquement une analyse des risques en amont des interventions. Et ça, c'est une tarte à la crème parce que c'est le principe du plan de prévention, mais force est de constater qu'il y a beaucoup d'entreprises où ce n'est pas vraiment fait. Et notamment, on se retrouve avec des pratiques sur trois niveaux. Des interventions un petit peu exceptionnelles à plusieurs titres sur lesquelles on va faire une analyse des risques. Des intervenants très ponctuels qui viennent faire une bricole dans lequel il n'y a pas de plan de prévention ou à peine ou quelque chose de pas très consistant. Et des entreprises qui viennent très souvent pour lesquelles on a un plan de prévention annuel qui a été fait quelque part, diffusé à quelqu'un, mais dont l'appropriation et la pertinence est très relative. Donc, pour de vrai, la garantie d'une analyse des risques en amont sur une intervention n'est pas forcément très solide. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on vous invite à vous concentrer pour qu'on puisse travailler en sécurité de manière la sécurité des collaborateurs, la sécurité des entreprises extérieures. Et en termes d'organisation, il faut aussi dessiner des standards communs. C'est-à-dire, chez vous, les EPI, c'est quoi votre politique sur les EPI ? On parle des masques, on les fournit, on les fournit pas, quel niveau de masque, etc. En maintenance, si je prends cet exemple-là, ou en manutention, si on ne fait rien, si on n'a pas de moyens techniques particuliers, il y a beaucoup d'opérations, on est obligé d'être plusieurs dans un volume, dans un espace relativement réduit. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé de passer à des niveaux de masques supérieurs ou FFP1 plus réduits. Et c'est important de savoir dans quel cas vous les donnez, dans quel cas vous les recommandez, dans quel cas vous dites que ce n'est pas nécessaire, dans votre organisation avec l'entreprise extérieure, qui les fournit, eux, vous, s'ils ne l'ont pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. Comment les modalités de geste de barrière ? Bien sûr, les modalités de désinfection et de nettoyage avant-après, vous avez des locaux, des équipements, des outillages et des moyens partagés. Vous avez quelqu'un qui vient, même sur une opération de déchargement et qui prend votre chariot élévateur pour décharger les palettes. Bon, avant qu'il s'en serve, après qu'il s'en soit servi, il faut prévoir qu'il y ait la désinfection ou le nettoyage. il faut être clair sur ces règles-là. Des règles pour les moments extra-activités ou particuliers comme les repas, les vestiaires, donc souvent, on y pense. Les interventions à plusieurs, à un instant T, pas forcément possible de s'en sortir sans. Un plan de circulation, donc on a des fois des systèmes de plan de circulation ou des circulations sans unique. On a vu avant-hier dans la checklist qu'il y avait tout un tas de points techniques aussi qu'il faut regarder. Quand on parle de nettoyage et de contamination, parfois, le matériel ne supporte pas un nettoyage corrosif, n'est pas prévu pour ou ne supporte pas un nettoyage tout court parce que ce ne sont pas des équipements qui sont toujours faits pour des environnements de ce type-là. Donc, il faut des aménagements techniques. Donc, c'est important de pouvoir être clair sur ces règles communes. Un petit zoom sur l'analyse des risques des interventions. Donc, ça, c'est de la bonne pratique par rapport à tout ce qu'on a vu par ailleurs sur ce sujet-là. Quand on veut maîtriser les risques des interventions, on doit faire l'analyse des risques de toutes les énergies, les fluides et les substances dangereuses qui sont dans le contexte de l'intervention. Donc, dans le COVID-19. J'ai mis à droite un exemple de checklist dans lequel on identifie tout ce qui est source de danger pendant l'intervention. Donc, là, c'est typiquement pour des checklists pour des interventions au sein de vos locaux sur des équipements typiquement ou des installations. pour chacune de ces énergies, on doit déterminer le moyen de prévention et donc soit on fait de l'isolation simple, on ferme le robinet, soit elle est renforcée, c'est-à-dire qu'on purge l'énergie. Donc, pour le COVID-19, ça veut dire qu'on va soit tout simplement dire qu'il faut mettre des gants juste avant, par exemple, les EPI. Si c'est renforcé, on va désinfecter avant. Des mesures compensatoires éventuellement. Et cette analyse, elle prend en compte les 5M, donc équipements ou machines, si on veut, un M, la méthode de travail, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va travailler concrètement, les matières qui sont en jeu, le milieu, donc c'est-à-dire l'environnement dans lequel on intervient, ce serait-ce que, par exemple, le système de ventilation qui peut diffuser le virus, la main-d'œuvre, donc on est un, on est plusieurs, la coactivité, alors la coactivité, ça peut être la remise d'une énergie dangereuse du genre on rouvre les vannes et on fait passer de la soupe dans les tuyaux pendant qu'on intervient, donc ça c'est un type d'accidentologie classique sur des risques d'énergie, mais ça peut être aussi en COVID-19, c'est-à-dire qu'on a une intervention dans un sas ou dans un système de ventilation et on remet en marche une ventilation alors que les gens sont en train de travailler sur les filtres et on diffuse tout ce qu'il y a dans le filtre. Et cette analyse, elle doit prendre en compte les phases de préparation du travail parce qu'on va avoir des gens qui viennent et qui sont porteurs éventuellement du virus, de consignation, des tests pendant l'intervention, des essais de fonctionnement, de la déconsignation, de la réception des travaux, du redémarrage et de la fin de chantier avec le nettoyage et de la dépollution qui va bien autour de tout ça. J'ai mis en bas à gauche des sources utiles, donc les mystères, ça je pense que tout le monde est bien au courant. La NFX 6400 est une norme qui parle de la maîtrise des risques lors des interventions et qui aborde notamment le sujet des entreprises extérieures. Si vous ne la connaissez pas, je vous incite à y jeter un coup d'œil, ça peut être un bon guide pour vous structurer. L'INRS a fait des préconisations liées au Covid-19 et les actualise. L'OHSAS également. L'Association française des ingénieurs de maintenance qui parle aux prestataires mais aussi aux donneurs d'ordre fait des webinaires avec des retours d'expérience sur les industriels. Il y en a eu un sur Intermarché, les mousquetaires pour l'interne. Il y en a un deuxième qui arrive avec les pompiers de Paris. Donc, c'est des choses qui sont plutôt pour les donneurs d'ordre pour l'instant, pour l'interne. et APAV a également un système de veille et essaye d'animer à travers ses ateliers aussi une mise à jour des informations et on est à votre disposition pour vous aider dans toutes ces démarches-là. Et puis, les secteurs, les branches professionnelles comme l'OPBTP qui ont recommandé par exemple le référent Covid-19 comme étant une bonne pratique ou l'UMM qui a aussi émis un certain nombre de recommandations. Tout le monde y va un petit peu de ses recommandations. C'est important de faire le tri pour prendre celles qui sont un petit peu de référence un peu sérieuse. On va changer le mode de fonctionnement en interne. On va changer le mode de fonctionnement avec les entreprises extérieures. Donc, si on se concentre sur ce deuxième volet, il va falloir quand même s'assurer que ces changements soient réellement mis en œuvre. Donc, on vous préconise de faire un petit peu d'accompagnement aux changements de manière très basique. On a un petit acronyme qui s'appelle le café pour penser à ce qu'il faut traiter pour faire de l'agir d'un changement. Il faut bien communiquer. Donc, il faut s'assurer d'avoir bien communiqué à tous les acteurs techniques et les acteurs aussi achats, contrats, commerciaux, que ce soit en interne ou côté prestataire. Donc, il faut leur dire comment on va travailler, c'est quoi les nouvelles règles, c'est quoi les règles du jeu, c'est quoi les changements. Donc, il faut les informer, les sensibiliser, mettre en place de la signalétique, informer sur la signalétique pour qu'il y ait une bonne communication sur ces changements qui sont faits. Il faut accompagner avec un processus d'accueil et d'accompagnement jusqu'à la réception, d'accompagnement des travaux, réception des travaux, jusqu'à la réception des travaux. Là aussi, il faut clarifier comment on fait pour accueillir l'entreprise extérieure, l'acheminée, surveiller comment elle travaille, réceptionner les travaux, la ramener. C'est quelque chose qui n'était pas toujours très, très, très bien fait dans un certain nombre d'entreprises, faute de temps et de ressources. La situation ne va pas s'arranger en termes de ressources disponibles en interne. Il faudrait être clair quand même sur comment ça se passe. Il faut former une nouvelle règle, tout simplement. Ça peut être un e-learning avec un quiz sur vos règles, une nouvelle règle de fonctionnement qui est diffusée aux intervenants et puis évaluer que ça se passe bien et qu'on a bien mis en place les choses avec par exemple un système d'audit et d'indicateur table de bord, d'avancement de fonds d'action, etc., du classique. Mais il faut penser un peu à tous ces éléments et il faut surtout penser à toute la population de prestataires et d'entreprises extérieures dont on a fait le rencensement dans la première étape que je vous ai donnée et où on a vu que le panorama pouvait être assez large. Et enfin, la question que je vous invite à vous poser quand la température aura un petit peu baissé au niveau global, c'est de se dire qu'on s'est rendu compte qu'on était fragile, qu'on était éventuellement très dépendant d'entreprises extérieures, très dépendant parce que c'est eux qui possédaient une compétence critique sur un point névralgique de mon activité, c'est eux qui ont les moyens, qui me permettent de fonctionner. je suis aussi dépendant des entreprises extérieures parce que tout simplement je ne suis pas fiable, je n'ai un fonctionnement pas fiable, j'ai besoin de béquilles pour dépanner, pour gérer les pics d'activité, pour gérer de la flexibilité et donc tout ça c'est entre guillemets un aveu de faiblesse que je compense par de l'externe. Si ce n'est pas une activité critique, ce n'est pas grave, si c'est une activité critique, c'est plus grave, je peux me reposer la question de diminuer cette dépendance-là en internalisant, en développant de la polyvalence. En fait, il y a un plan d'action de résilience qu'on suggère de mettre en place sur des plans humains organisationnels et techniques et ça, ça permet de vous rendre plus résistants s'il y a une prochaine crise et s'il y a une prochaine crise, il y a aussi une manière de se préparer qui est une démarche de continuité d'activité et qu'il y a un certain nombre d'envolets, alors plutôt court terme, si on veut s'inscrire là-dedans, on est dans le renommage d'activité, à moyen terme, on est plutôt sur des plans d'action de résilience et puis à long terme, pour réinstaurer la confiance avec vos parties prenantes, vos collaborateurs, vos fournisseurs, vos clients, les donneurs d'ordre, les autorités, etc., de mettre en œuvre, voire certifier un système de management de la continuité d'activité qui garantit que vous avez mis en place tout ce qu'il faut pour sécuriser votre fonctionnement, y compris avec l'écosystème des entreprises extérieures qui sont nécessaires à votre activité. Donc, on se concentre sur le long terme, le court terme, pardon, mais on se projette sur le long terme pour être capable de rebondir et de tirer des enseignements un peu en profondeur et pas juste pour de la gestion de crise de cette période un petit peu particulière. Est-ce qu'il y a des questions ou pas ? J'en vois peu. Merci. Merci. Merci.